Je suis extrêmement heureux de recevoir le secrétaire d'État John Kerry aujourd'hui pour son premier déplacement en Europe. C'est un honneur et un plaisir d'avoir parmi nous à la fois une personnalité qui est extrêmement respectée aux États-Unis comme à l'étranger et quelqu'un qui est connu pour être un ami de la France. La visite de John Kerry s'inscrit dans une période qui est particulièrement favorable aux relations franco-américaines. L'amitié entre nos deux pays est bien connue. Elle est à la fois chaleureuse et en même temps exigeante. Les relations entre les États-Unis et la France sont marquées par une grande convergence de vues sur à peu près tous les sujets internationaux. et nous l'avons constaté dans nos conversations. Cette convergence se traduit par le fait que nous agissons ensemble sur le terrain pour la solution des principaux problèmes internationaux. Et on peut dire que lorsque les États-Unis et la France s'engagent ensemble, ils sont capables de faire bouger les choses. C'est le cas au Sahel, dont nous avons parlé, au Mali, où la France s'est engagée de manière déterminée pour rétablir l'intégrité du Mali et pour stopper l'avancée des terroristes. Nous avons bénéficié du plein appui de nos amis américains sur le plan politique, mais aussi sur le terrain. Et je veux remercier les États-Unis d'Amérique et John Kerry pour l'aide qu'ils ont apportée et qu'ils apportent à l'intervention de la France et à l'intervention des forces africaines dans la lutte contre les terroristes. Sur l'Iran également, sujet que nous avons traité. Nous travaillons ensemble dans le cadre de ce qu'on appelle les E3 plus 3 pour conduire, par une solution diplomatique, l'Iran vers le respect de ses obligations internationales et pour que ce grand pays qui est l'Iran revienne sur le chemin de la légalité internationale. Sur la Syrie, nous faisons le même constat sur le caractère intolérable de la situation, sur la nécessité de trouver les moyens d'une transition et sur le départ de Bachar el-Assad. Nous nous employons ensemble à parvenir le plus rapidement possible à une solution. Nous espérons également, par un engagement fort des États-Unis, en lien avec les Européens, relancer le processus de paix au Proche-Orient. S'agissant des enjeux globaux, la France a noté avec beaucoup d'espoir les déclarations du président Obama sur l'urgence d'une action internationale face au dérèglement climatique. Nous connaissons l'engagement de longue date de John Kerry sur ces problèmes. Ce sera un sujet prioritaire de nos échanges dans les mois à venir. Et de même, nous aurons à porter ensemble dans les enceintes internationales notre conviction commune sur la nécessité d'une action internationale coordonnée pour la croissance et pour la réduction des déséquilibres économiques et financiers mondiaux. Enfin, nous savons que notre dialogue politique doit se fonder sur une relation transatlantique forte, notamment sur le plan économique. C'est pourquoi le président de la République, ce matin, en recevant au petit déjeuner John Kerry, moi-même à l'instant, nous avons tenu à dire que nous accueillons favorablement la perspective d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les Etats-Unis, dès lors, bien sûr, que cet accord sera profitable aux deux parties et qu'il contribuera à la croissance et à l'emploi, à la fois en Europe, aux Etats-Unis et en France. Nous serons évidemment vigilants sur un certain nombre de sujets et, parmi les sujets qui ont été évoqués, l'agriculture, l'ouverture des marchés publics, la propriété intellectuelle à laquelle nous sommes attachés et les services audiovisuels. Au total, en disant à John Kerry à quel point j'ai été heureux de l'accueillir, je veux dire de la façon la plus simple, monsieur le secrétaire d'Etat, cher John, que c'était à la fois une visite chaleureuse et fructueuse. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vraiment, c'est chaleureux. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil aujourd'hui. C'est un très grand plaisir pour moi d'être en compagnie du ministre des Affaires étrangères, Fabius. Nous venons de conclure un de ces merveilleux déjeuners français qui n'ont cessé d'attirer les Américains à Paris depuis des siècles. Bien entendu, c'est un privilège de pouvoir partager tout repas avec Laurent. Il est un ami de confiance, un allié fidèle et un partenaire apprécié. Et je le remercie pour tout ça. La France, comme vous le savez, est vraiment le plus ancien des alliés des États-Unis. On vous remercie pour ça aussi. Et maintenant, je parle en anglais parce qu'autrement, on ne me laisse pas rentrer chez moi. Je crois qu'il mérite de le dire dans les deux langues, à savoir que la France est effectivement le plus ancien allié des États-Unis. Notre premier ami, la France, a contribué à créer les États-Unis. Et c'est grâce à la France, notamment, que les États-Unis sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous êtes notre tout premier partenaire diplomatique. Vous nous avez appris que ce qui se passe dans un pays a une incidence dans tous les autres pays. Depuis plus de 200 ans, nous nous sommes tenus côte à côte dans les batailles qu'il s'agisse du siège de Yorktown jusqu'à la libération de Paris et à l'époque actuelle. Et nous nous sommes tenus également côte à côte en faveur de la paix. Par-dessus tout, nous continuons de faire progresser la cause de la liberté et d'être les champions de valeurs universelles, ces valeurs qui ont véritablement construit nos républiques sœurs. Étant ici, aujourd'hui, à Paris, je pense à quelqu'un d'autre qui vivait à Boston, en Europe, lorsqu'il était jeune homme, c'est-à-dire Benjamin Franklin. Et son compatriote, patriote Thomas Jefferson, le doux premier secrétaire d'État des États-Unis. Ces deux génies, effectivement, se baladaient dans les rues de Paris discutant de Voltaire et de Rousseau. Et ils débattaient dans les fameux salons de Paris et ils formulaient des idées qui ont évidemment créé des étincelles dans le monde entier. Donc Paris demeure une ville extraordinairement importante pour l'histoire de nos deux pays. Et nous partageons ce respect mutuel, ces valeurs mutuelles et ces intérêts mutuels. Aujourd'hui, nos deux pays continuent d'oeuvrer côte à côte en tant qu'alliers et partenaires pour répondre à des défis extraordinaires de par le monde. Et franchement, nous travaillons d'arrache-pied pour profiter des occasions qui se présentent au XXIe siècle. Nous comprenons quelles sont nos responsabilités à l'échelle mondiale, car non seulement nos propres citoyens, mais les citoyens du monde qui veulent connaître les bienfaits de la liberté, de la liberté économique et de la paix. Cette responsabilité signifie notamment que nous devrons oeuvrer ensemble en faveur de nos économies. Le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement qui vient d'être annoncé par le président Obama constitue effectivement une occasion extraordinaire pour nous tous. C'est un moment où le commerce libre et équitable pourra stimuler la croissance économique, rétablir la compétitivité, créer des millions d'emplois de part et d'autre de l'Atlantique. Et cela nous donnera la force d'obtenir cette qualité de vie que nous cherchons pour toutes nos citoyens. Notre relation commerciale a déjà créé des centaines de milliers d'emplois pour les travailleurs américains et français. Et l'Union européenne est aujourd'hui notre premier partenaire commercial. Et il ne faut pas l'oublier, l'Europe en tant que telle, en tant qu'entité, constitue la plus grande économie du monde. Donc, les enjeux sont très importants. Et ces enjeux nous fonctionnent tous. Il s'agit d'une opportunité extraordinaire nous permettant de renforcer nos liens économiques déjà forts. Et cela nous permettra de suppléer des emplois aux 13 millions d'emplois américains et européens qui sont déjà créés par le commerce et les investissements actuels. Imaginez donc ce qui pourrait se passer si l'on développait cela. Une économie forte nous donnera également la force pour aller de l'avant dans le cadre d'une de nos plus grandes responsabilités que nous partageons aujourd'hui, à savoir, il s'agit du défi auquel Laurent a fait référence durant son intervention. C'est notre responsabilité mondiale qui concerne l'environnement. C'est-à-dire que nous avons cette responsabilité de léguer à nos enfants et à nos petits-enfants une planète en meilleure santé. Et nous allons oeuvrer dans ce sens. Peut-être, il n'y a-t-il aucun autre dossier qui souligne aussi clairement le fait que ce que fait un pays a une importance pour les autres pays de par le monde. Ce qui sort des cheminées dans un pays traverse la planète. Et bien sûr, cela a des retombées dans d'autres pays et cela a un impact sur les vies des autres. Donc des investissements intelligents dans un climat plus propre, cela crée de bons emplois, de nouvelles automobiles, de nouveaux chemins de fer, de nouveaux logements et des industries totalement nouvelles. Je vous rappelle que le marché qui a fait que l'Amérique soit très puissante aux années 90, c'était un marché de 1 000 milliards de dollars avec 1 milliard d'utilisateurs. Le marché de l'énergie qui s'offre devant nous en tant que solution climatique est un marché de 6 000 milliards de dollars et qui représente 4 à 5 milliards d'utilisateurs aujourd'hui et qui seront quelques 9 milliards dans quelques années. Donc voilà l'avenir. Et il est important que nous saisissions cette opportunité. Bien sûr, nous avons parlé du Mali aujourd'hui. Et je dois vous dire aujourd'hui que nous sommes extrêmement reconnaissants. Je communique l'expression de gratitude du président Obama et du peuple américain envers la France qui a fait preuve de leadership, qui a fait le travail nécessaire, le travail important. Ceci sera essentiel à mesure que nous continuons d'oeuvrer ensemble au sein de la communauté internationale pour aider le peuple malien à rétablir sa sécurité, sa démocratie et de créer un pays régi par l'État de droit et la possibilité économique. Nous apprécions le leadership français en ce qui concerne la Syrie, notamment le soutien fidèle que vous avez apporté à l'opposition et à la coalition de l'opposition syrienne et les appels répétés que vous avez envoyés de conserver les États-Unis par rapport au comportement criminel du régime Assad, y compris les attaques indiscriminées par missiles scud la semaine passée dans la ville d'Alec. Nous sommes tous d'accord que le moment est déjà passé où le président Assad doit écouter la voix de son peuple, la voix du monde entier qui souhaite une transition pacifique et une nouvelle opportunité pour la Syrie. C'est pourquoi nous examinons des modalités permettant d'assurer la transition que souhaite le peuple syrien et c'est justement ce dont nous parlerons ensemble à rendre demain. Les États-Unis soutiennent également le leadership français dans le cadre des efforts visant à aider l'Afghanistan à se doter de davantage de sécurité et de stabilité, y compris cette promesse visant à continuer de capitaliser sur les progrès que nous avons réalisés en appuyant les institutions démocratiques de l'Afghanistan et les secteurs économiques. Nous avons aussi fait le point de la rencontre P5-1 d'Al-Mahati. Ces rencontres ont été productives et nous invitons l'Iran à examiner de près les mesures de confiance proposées par le P5-1. Si l'Iran s'engage sérieusement, et c'est ce que nous espérons, dans ce cas, ceux-ci pourraient ouvrir la voie vers des négociations qui aboutiront vers un accord pérenne et à long terme. L'unité franco-américaine et effectivement l'unité du P5-1 a constitué un élément fondamental de ces pourparlers et notre unité, bien sûr, c'est une chose importante dans le cadre de tous ces efforts, qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme, qu'il s'agisse d'offrir davantage de possibilités aux démocraties émergentes et aux sociétés en croissance. Un monde en plus grande sécurité, avec des économies plus intelligentes, des énergies plus intelligentes, ce sont les objectifs des Etats-Unis, de la France, de l'Europe et de tout ensemble de pays du monde. Il s'agit d'objectifs qui nous uniront et de plus en plus dans un marché de plus en plus complexe, dans un monde de plus en plus compliqué. Notre engagement mutuel vis-à-vis de ces problèmes mondiaux est de vaste portée. Ce partenariat, bien sûr, est beaucoup plus profond. Il dépasse tout simplement les problématiques du quotidien dont nous avons parlé. Ce partenariat est basé sur nos peuples. Les citoyens français-américains créent des entreprises innovatrices ensemble, nous étudions ensemble, nous créons des villes ensemble et nous faisons bien davantage comme nous l'avons toujours fait et comme nous le ferons toujours. Je remercie le ministre encore une fois pour son leadership, pour son hospitalité, pour son amitié. Il s'agit effectivement d'un partenariat qui a résisté aux défis du temps et nous allons répondre aux défis de notre sécurité collective et de notre prospérité partagée. Je vous remercie, Laurent, pour votre excellente hospitalité aujourd'hui. Je vous remercie.